Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une nouvelle session sur Pathfinder Kingmaker. Hier, on a affronté le roi des trolls, dont j'ai oublié le nom, comment il s'appelle ? Argurka ! Et on avait enfin réussi à le tuer, jusqu'à ce qu'il nous tende un piège en discutant avec nous. Pendant ce temps-là, il régénérait et il nous a défoncé la mouille derrière. Donc on va avoir le droit de recommencer ce fight absolument imbuvable de base. Et cette fois-ci, pas de pitié. Pas de pitié pour les croissants et pour les trolls aussi. Voilà. Avant de commencer, je vais switcher l'affichage pour permettre au glouglou de Twitch de vous souhaiter le bonjour et le bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette VOD. Et je vais lancer mon petit timer auquel je n'avais absolument pas pensé, bien évidemment. Voilà. Hop. Démarrer. On est bon. On est bon, on est bon. Merci à ceux qui m'y ont fait penser sur le chat. Allez, je vous laisse loader pendant que je finis de remettre mon interface bien comme il faut. Hop. Et maintenant, je regarde le chat de ce côté. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et ce soir, on est fait live d'Halloween. Allez-ouf. 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 Merci à tous ceux qui ont dit bonjour. Ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Pour un début d'après-midi, de mercredi après-midi, c'était pas mal. On y va. Hop. Alors. Alors, 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 alors. Donc, on l'a refait comme hier. Tout le monde n'a plus d'intelligence. Et on va faire pull Valéry. Donne l'ordre. Continuez. Tout ça, tout ça. J'avais dit quoi au début ? La 1 et la 3. Je refais pas les dialogues. Et là, ça va être le fight. 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 Avec lui qui va nous préparer sa terreur. sa terreur, genre ici. Et on reselectionne ici. Et on l'emmène ici. Et on croise les doigts. Alors déjà, ça, c'est bien. Là, on va les sélectionner. Attendez. Croisez les doigts. Croisez les doigts. 29. Échec. Yes. Yes. C'est passé. Déjà, on a pris que 29. C'est plutôt très positif. On sélectionne tout le monde. On remet l'intelligence artificielle. Et on va défoncer défoncer Billy. La question, c'est est-ce que j'utilise déjà ces bombes ou je les garde pour l'autre Billy ? J'aurais tendance à dire je les garde pour l'autre Billy. Et j'y vais juste à l'arbalète. J'hésite. J'hésite. Toi, t'es transformé. Mais après, il n'y a plus rien à faire. Déjà, ce premier trial, le début, se passe bien. C'est quoi ça ? Bombe alchimique. Ah bah, je peux y aller avec ça et je switcherai sur les... Après, je ne sais pas si c'est commun. Est-ce que j'ai 11 bombes de chaque ou 11 bombes en tout ? Non, je ne sais pas. Tiens, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir. Allez, le petit 21. Non, j'ai... Ok. C'est les bombes en tout. Comme d'habitude, il se fait toucher par rien du tout. Par contre, les bombes, ouais, les bombes, c'est ce qui lui fait le plus mal. Au final, on est pas mal niveau des bombes, voilà. On va lui remettre ça. Ok. Ça s'est très très bien passé, ce début de fight. On sélectionne tout le monde. On va les remettre en position. Et c'est maintenant que les choses se compliquent un peu. Ok. Là, ce qu'il faudrait... Disons que lui, il a plein de choses à faire et c'est embêtant. Ah, quoique. Est-ce qu'il faudrait cast la haste ? Il faudrait surtout cast raptissement. Mais est-ce que... Comment ça se passe pour... Je veux le rapetisser. Mais on peut pas quicksave, là. J'aimerais bien, mais vous ne pouvez pas effectuer de sauvegarde pendant le combat. Là, ce serait fabuleux parce que ça s'est vraiment excellemment bien passé. Comme début de fight. Hum. Hache. On avance. Valérie. On va mettre Harim juste derrière. Logiquement, il ne devrait pas prendre l'agro, mais il devrait lui donner son bonus. Ok. Et là, il faut... Ah, je crois qu'il arrive. Je crois qu'il arrive. Là, il faut absolument caster raptissement. Toi, tu pourrais nous castre ça. Vas-y, tu vas castre ça. Et toi, tu vas castre ton raptissement. Ah non, mais il faut qu'il arrive. Comment on fait ? Mince, j'ai cru qu'il arrivait. Ah ! Il est où ? C'est une mauvaise idée, ça. C'était une très mauvaise idée. On va perdre Jubilos. Pourquoi tu... Ah oui, je lui ai donné un ordre. Euh... C'était une mauvaise idée. En plus, il est vraiment mort. Bon. Et en plus, il a raté son sort. Ah bah, c'était génial. C'était génial. Et bah, ça s'appelle un fail. Ça s'appelle un bon gros fail. Non, raptissement, c'est pas que sur les alliés. C'est dommage, ça commençait très très bien, quoi. Ok. Donc là, on avait dit ici. Toi, on t'avance. Il vient là. On te recule. 32 et 31. C'est pas possible. On va tester quand même. Et on va le... La full heal. J'ai des heals au moins. Ah, j'ai pas vraiment des heals. Là, si, j'ai un petit peu de heal. Plus 26. Ouais. Les lèmes auraient été cool, hein. Les lèmes auraient été très très cool. Mais j'ai besoin de heal. Mais j'ai besoin de heal. Et j'ai absolument rien d'autre pour heal derrière. Ah, le fait que j'ai plus de heal, c'est méga... Mais vous avez vu ce qu'on a pris ? On a pris une double attaque plus une attaque simple, quoi. Ok. Ok. Donc là, tout le monde retourne ici. On a Juby qui est immobilisé. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi votre problème ? Ça y est, il arrive. Il arrive, il arrive. On l'avance. Non, prends ta popo. Vas-y. Ah, mais du coup, tu vas pas pouvoir t'immobiliser. Oh là là ! Oh la loose. Ah, j'espère que c'est lui qui va, gros. Ok. C'est pas... Il va se... Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais très très mourir. À part croiser les doigts. Échep. Ça, c'est bien ça. Ou ça, c'est très très bien. Et il veut pas nous le faire, le paste. Ouf, ce que je prends, quoi. Alors, remets-toi des popos. Soins modérés, soins modérés. Tiens, vas-y. On a un soin important. On va y aller aux soins modérés. Et il peut pas... Mais pourquoi en immobilisation de personne, il peut pas faire son spell ? Il est bloqué à 0-0. Ah, immobilisation, c'est stun. Tu peux rien faire. Ah. Ok. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Après la mort, tout ça, tout ça. Allez, on va directement, on va directement le tuer, pour le coup. Faut pas qu'il se, qui se heal. C'est un peu dommage, mais bon. Pas de quartier pour les monstres. J'aime pas trop le... Je vais peut-être au moins, au moins dire un dialogue, parce que j'aime pas trop le pas de quartier pour les monstres. Préparez-vous à mourir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense pas que ce soit sur timer, hein. J'imagine que c'est pas sur timer, ça doit être au nombre de lignes de dialogue que je dis. J'aime pas trop la première, j'aimerais bien l'écouter juste une fois. Et puis... Ouais, mais... Ah, je sais pas. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Comment vous le sentez ? Non, on va dire la 1. Le choix d'attaquer est toujours le même ? Vas-y, on va dire qu'on est emporté par la bataille. On va mettre un fin à cette merveilleuse. La paix sera restaurée. Avec l'or et le sang, depuis que les circonstances requièrent ça. Non, pas mourir, moi. Il peut toujours nous faire un critique de ouf et nous tuer un personnage, je vous le dis. Euh, boum, boum. Bon. Alors, pour ceux qui ont loupé la session d'hier, c'est qu'on a essayé une fois de lui parler et de le convaincre de devenir gentil. Mais en fait, tout ce qu'il nous propose, c'est de partir et de pas manger d'hommes quand il n'en croise pas. Donc, ce qui veut dire que si on le laissait partir, il aurait quand même continué à tuer si jamais il avait croisé des hommes et rien ne nous disait. Il nous disait aussi qu'il voudrait apprendre au troll à ne pas avoir peur et donc potentiellement revenir nous casser la figure derrière. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça ne nous aura pas pris trop longtemps. Et on a gagné un magnifique marteau, masse lourde à une main et une ceinture et une clé naine de fer. Et ben voilà. Manquait l'option de la rajouter à notre armée. Mais apparemment, déjà, on dit qu'il faudrait être chaotique pour avoir l'option de s'entendre avec les trolls. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Ouah ! Force plus 4 et constitution plus 4. What ? Tank ou Amiri ? Je pense que je vais dire tank. Et puis, je vais mettre le force plus 2, constitution plus 2 sur Amiri. Ah, j'hésite. Ah, je dirais qu'on va bourrer notre tank. Vas-y. Force 18, constitution 24. On est bien. On est pas mal. Et donc, toi, tu vas passer d'un force plus 2 à force constitution plus 2. Ah, mince. Ah, c'est à cause de quoi ? Fatigué. C'est la fatigue ou c'est ça ? Permanent. Fièvre du sang brûlant. Ah, il en est tout le temps... Ça suffit pas encore à la passer légère, mais on s'en approche. Qu'est-ce que tu entends par la passer légère ? Ah, tu veux dire ça, ici, pour qu'elle aille plus vite. Exact. Oui, oui, avec les levels, ça devrait aller mieux. La fièvre, ça part en 2-3 jours. Bah, c'est marqué permanent, hein. C'est marqué permanent. Mais il faudrait que je fasse un soin de la maladie, je pense. Bon, voilà qui est cool. Et on a lui aussi à looter. On n'a pas looter. Vas-y, le toutou. Ah, casque et deux anneaux et une autre clé et un arc Osef. Deux anneaux et un casque. Alors, premier anneau. Anneau de chance. Gagne 1 à ses jets de sauvegarde. Ce bonus de chance, il ne se cumule pas avec d'autres bonus de chance. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas... À mon avis, ça va passer. Ouais, est-ce que j'ai envie de l'humour ? Ouais, je pense que oui. Vas-y. On a un anneau de protection plus 2. Donc, il y a plein de gens qui doivent avoir du plus 1. Alors, 24 de CA. Ah oui, mais je suis en... Ah, d'ailleurs, est-ce que la CA de mon armure compte quand je suis transformé ou tous ces items-là, ils comptent pas ? Je pense que oui, ils doivent compter. Ils doivent compter, je pense que c'est basé sur mes stats de base. Je sais pas du tout. À vrai dire, je sais pas, pour le coup. Est-ce que, par exemple, c'est intéressant que je lui mette cet anneau ou pas ? Et on a ça... Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Vite ! Il faut un level-up de... Il faut un level-up de Harim. On veut un level-up de Harim, là. Là, c'est important, le level-up de Harim. On va pouvoir continuer à jouer avec, tiens, si on veut. Le petit 14 en charisme, là, c'est bien. Et sagesse peut lui servir à lui potentiellement pour mettre des spells de niveau 2. Yes ! Je peux mettre un spell de niveau 2. Et donc, on pourrait prendre... Qu'est-ce qui guérit des maladies ? C'est moi qui... Enfin, le druide. Là, on a ralentissement du poison. Tout ça, tout ça. Croissance d'épis de potions contre les énergies. Peau d'écorce. C'est affecté de sang. Cela lui permet d'effectuer des attaques sournoises d'après la capacité de roteur du même nom. On peut prendre une immobilisation d'anim... Ah non, on a vu que ça ne fonctionnait pas sur les e-bourses. Guérisson d'affliction pour guérir. Ouais, donc ça doit être mon druide, lui, le lapin. Ah, non, il a juste soin léger. Je ne sais pas quoi lui mettre. Ça, on a déjà sur quelqu'un d'autre. Ça, on a vu que c'était relou. Démarche du caméléon. Tant qu'il est sous cet effet de sang, il bénéficie d'un bonus de plus 4. Totalité de discrétion. Il est camouflé aux yeux des créatures qui se trouvent à plus de 5 pieds. Ok. Ouais, mais lui... Enfin, c'est plus intéressant que j'ai des trucs qu'il m'aide pour toucher, quoi. Après, une endurance de l'ours, c'est jamais perdu. Une grasse féline aussi. Je vais lui mettre grasse féline, c'est jamais perdu. Vas-y, on va faire ça. Et du coup, on a besoin... On a besoin... Parce que j'imagine que si je fais ça, bien évidemment... Soigner une affliction... Ah, vous croyez que ça passe ? Ah, mais oui, ça passe ! Pourquoi je m'embête depuis le début ? Il suffisait de faire ça. Alors, j'étais persuadé que c'était un source particulier. Ah, ben voilà. Et du coup... Par contre, du coup, elle n'a pas retrouvé ses stats fatiguées. Ça, est-ce qu'il suffit juste que je me repose, du coup ? Fatigué moins deux. Est-ce que je ne vois pas le truc de fatigue ? Ah, si, il y a le truc de fatigue, tout simplement. Ah, mais ça reste 9 secondes. Donc, dans quelques secondes, logiquement, on ne l'a plus. On va regarder. C'est à cause de sa rage. Normalement, c'est bon. Yes ! Yes, yes, yes ! Eh ben, voilà. Si ce n'est pas beau, tout ça. On n'a plus de problème. Mais il faudrait quand même faire dodo, je pense. Par contre, si on fait dodo, combien on a de rations ? Où sont les rations ? Les rations, elles sont... Non, ça, c'est le beurre, ça. Alors, à chaque fois, elles sont sous mon nez, je ne les vois pas. À la recherche des rations. Elles sont là. 21 rations, donc on pourrait camper à l'intérieur. Ce ne serait pas du luxe, je pense. Je vais me retransformer en humain. Non, c'est celui-là. Du coup, j'aime me transformer en loup. Ce n'était pas volontaire. Et on a un anneau qu'on n'a toujours pas mis. Anneau de protection, plus 2. Est-ce que je le mets sur... J'aimerais bien faire tanker un peu Harim. 26, 25. Mais d'un autre côté, Amiri qui tank, c'est cool aussi. Avec qui on fait gagner un en CA ? Harim ou Amiri ? Allez, j'ai envie de faire tanker Harim. Dis ça et vous me dites Amiri sur le chat. Bien évidemment. D'accord, vous voulez tous Amiri. D'accord, on va faire Amiri. Voilà. Et tous les autres, vous avez un anneau au moins. Plus 1, plus 2, plus 1. Ça, ça fait quoi ça ? Plus 1, c'est la CA. Toi aussi, il faudrait que je t'en donne un moment. Et donc, on a quoi ? On a une ceinture de force plus 2. Tout le monde a une ceinture, ouais. Donc, Osef. Et on a ce marteau qu'on n'a même pas regardé. Qu'elle peut équiper. 5, 15. C'est une arme plus 3. Donc, pour toucher, c'est quand même très, très cool. Ça, par exemple. Ça fait beaucoup moins mal. Mais pour toucher, c'est très cool. Donc, par exemple, contre le... Oh, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Qu'est-ce qui sera le mieux ? De toute façon, on va la garder de côté. Et on verra ce qu'on préfère pour son event à elle derrière. On verra ce qu'on préfère. Prêtre peut faire un mur de bouclier avec Valérie. Oui, oui. Non, mais je pense que... Je voulais switcher sur Tristian. Mais finalement, je pense que je l'aime bien Arim. Et maintenant qu'il va avoir du charisme, je pourrais prendre les heals sans... Mais par contre, il va me manquer quand même quelques dons. Ça va être embêtant. Il va falloir absolument la magie de guerre aussi. Et il faudrait après du défensif en... Ouais, à mon avis, il sera intéressant en duo avec Valérie d'ici le level 10-12 par là. J'aime bien ta logique. Arim pleurniche à la moindre régratignure alors qu'ils prennent un vrai coup. No, Osef. C'est une bonne façon de voir les choses. Je crois que je n'avais pas sauvegardé. On va visiter la salle. Il ne vaut quand même pas la moitié de Tristan en île, Arim. Ouais, mais je trouve que ça fait double tank. C'est assez sympa. Et puis c'est un nain, quoi. Alors ça, qu'est-ce que ça dit ? Les trolls utilisent rarement des drapeaux. Leur chef doit être un génie pour sa race. Alors, pince noirci à la suie. Ok, un expert en antiquité. C'est de nouveaux bracelets. Ça a l'air d'être des bracelets d'archers. Non, c'est des bracelets d'armure plus 3. Quand tu n'as pas d'armure, c'est ça ? Ouais, donc ça ne sert absolument à personne. À moins... À moins que ce soit un bonus effectif quand je me transforme. Je vais le mettre parce que personne ne s'en sert, de toute façon. Et on va regarder juste au cas où quand je me transforme se soit pris en compte. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Bon, on a eu des jolis loots, là. On a eu des jolis loots. Ça manque quand même d'un petit truc qui fait gling. Les trolls utilisent rarement des... Ah non, d'accord, c'est la même chose. Il n'y a pas un seul truc caché ? La thune. Et pas grand-chose. Apparemment, il n'y a rien. Là, ce truc-là... Ah, attends. Quelque chose à faire ici. Ah, c'est pour Arim. Une très vieille enclume. Elle... Elle fonctionne encore ? Arim n'en croit pas ses yeux. Il tend la main vers l'enclume et la touche avec précaution. Des étincelles volent dangereusement jusqu'à sa parme. Elle est tout simplement... Magnifique. Le nain rayonne de bonheur. Vous voyez, tout n'est pas si noir finalement. L'enclume est encore opérationnel. Qu'est-ce que vous en dites ? Autrefois, je rêvais de travailler avec une forge pareille. J'avais juré à Thorac que je fabriquerais sans armure. Que mon marteau serait infatigable. Oh, c'était il y a si longtemps. L'existence même de cette enclume tient du miracle et est contre nature. Tant de souffrance et de chagrin nous entourent et pourtant, un espoir demeure ici. Les choses ne devraient pas être ainsi. C'est une hérésie. Gruetus, donne-moi la force. Je vais restaurer la justice. Il a cassé la jolie enclume ! Salut Azog. La lumière s'amenuise un instant. Un grandement sourd se fait entendre à la base de l'enclume. Le bruit s'intensifiant de façon régulière jusqu'à retentir dans toute la pièce de façon assourdissante. Dans ce rugissement, vous juriez entendre le rire fou de Gruetus. À moins que ce ne soit celui d'Arim. L'enclume tremble et finit par se disloquer. Comme si elle voulait rattraper son retard sur le reste de la forteresse en ruine. C'est un beau rageux lui quand même. Il n'arrivait pas à faire des... Il était nul en forge. Et c'est quand même devenu un rageux niveau plus plus quand même. Je ne veux pas vous froisser camarade, mais vous êtes stupide. Ah, c'était fantastique. Depuis quand vous savez briser le fer à main nue ? Ce qu'il est costaud le nain. Pourquoi avoir détruit cet enclume ? Gruetus pousse à la destruction maintenant ? J'ai toujours cru que ce dieu était passif et attendait simplement la fin de toute chose en ce monde. Par tous les... Mais comment pouvez-vous constamment douter de la toute-suffisance de Gruetus ? Comment pouvez-vous le dénigrer à la moindre occasion ? C'est un blasphème, vous savez. Ah, par contre, on a trouvé quelque chose. On a trouvé un truc. Pardonnez-moi, Crane. J'oublie parfois combien il est difficile de suivre la voix de Gruetus. Je ne dois pas me mettre en colère contre les infidèles. Je dois juste les persuader de suivre le seul et l'unique dieu de leur propre chef. Le second coup porté par Arim brise le reste de l'enclume. Quelque chose attire votre attention au milieu des gravats. Une étrange pierre rouge, clairement d'origine magique. Elle émet de la chaleur et scintille de toutes les nuances du feu. Le prêtre ramasse le joyeux. Le joyeux scintillant part terre et la regarde d'un air méfiant. Il s'apprête à le lancer contre le mur, mais hésite au dernier moment. Les reflets rouges dansent sur son visage. De quoi s'agit-il ? Je ne sais pas, mais je sens la marque de Thorag. Les créateurs de l'enclume avaient peut-être caché cette gemme à l'intérieur, à moins que... Non. C'est absurde. Impossible même. Les joyeux ne se matérialisent pas comme ça. D'un autre côté, l'an ne brise normalement pas le métal à main nue, non ? Je ne sais pas, Crane, je ne sais plus. On va le garder, hein. Parce que briser le joyeux, ça ne m'a pas l'air fabuleux. Je serais curieux de voir ce que ça fait de le briser. Mais bon, on ne va pas passer à côté d'un joyau de Thorag. Donnez-moi le joyau. Tenez, faites-en ce que vous voulez. Vendez-le, jetez-le ou gardez-le en souvenir. Si c'est le cadeau d'adieu de Thorag, je n'en ai pas besoin. Je n'aurais pas dû venir ici. Qu'espérais-je donc y trouver à part des ruines et de la poussière et des cendres ? Pardonnez-moi, Crane. Merci d'avoir honoré ma requête, mais à présent, j'aimerais rester seul. Tu vas rester seul avec nous. Et donc, on a gagné cœur de l'enclume. Une mystérieuse gemme magique taillée par l'innin. Retrouvée au milieu des morceaux de l'enclume pulvérisée par Arim. Bon, après, ça se vend 500, mais j'espère que ça a une autre utilité, quoi. J'espère que ça servira à autre chose. Et donc, il n'y avait vraiment aucun truc caché dans cette pièce ? Apparemment, non. Il n'y a rien qui fait dingue. Hop ! Tiens, il y a une porte à ouvrir ici. C'est pas mal, 500. Oh, mais pour un joyau de Thorag. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Il n'y a personne ? Où suis-je ? Où vais-je ? Oh, il y a une sortie ici. Il faudrait qu'on finisse d'explorer avant, mais bon. Il doit y avoir d'autres trolls ou je ne sais quoi qui traînent. Ce truc-là ? Hop ! Et donc ça, ça faisait partie des portes qu'on ne pouvait pas ouvrir. Déverrouiller. Et il y avait celle-là aussi. Non, pas du tout. C'est autre chose. Si, c'est ça ? Si, c'est ça. On est revenu ici. Et alors, pourquoi il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir ? C'est laquelle qu'on ne peut pas ouvrir ? Il y a cette porte-là qu'on ne peut pas ouvrir. Ah si. Elle a été déverrouillée. D'accord. Ah. Ok. Il a réussi. Et on a récupéré. Ça, ça vaut 100. Ça vaut 100. Ça vaut 100. Ça vaut 150. Et une épée longue non identifiée. Donc, on pouvait tout prendre. Et du coup, cette épée longue non identifiée, c'est juste une épée longue affûtée plus 1. Bon, ça fait des sous. Voilà. Hop. Ah, il y en a un autre ici. Parfait. Donc, on se rappellera qu'il y a une sortie à aller voir ici. On ne va pas y aller tout de suite. On va continuer de nettoyer l'endroit. Alors, ici. Là, il y a un truc. Chemin. Thune et joyaux. Rien qui fait dingue. Rien qui fait dingue. Et là, est-ce qu'on a fait ce mur-là ? Dans le doute. Il n'y a pas un truc planqué, quoi. Genre là. Rien du tout. Après, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas vus. Je peux avoir raté des jeux de perception. C'est possible. Ok, ressortons. Salut, Adanaïd. Je suis où ? Je suis là. Et donc, par là, il n'y avait rien. Et j'étais en train d'explorer des grandes salles où il y avait du monde. Donc là, on a déjà tapé des gens. En haut. Notre pendentif, j'imagine. Voilà. Ça va en faire plein. Ça fera des sues. Voilà, ça, c'est bien, ça. Hop. Une nouvelle clé et un... Comment ça s'appelle ? Un parchemin rapidité. C'est bien, on se gaffe bien dans cet endroit. Journal du commandant. Deuxième moitié. Et on va s'arrêter là pour la première VOD. On fait des bisous à YouTube et nous, on continue sur le live. À toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada